New York, Johannesburg et Los Angeles représentaient en membres de passagers transportés le top 3 des destinations desservies. L'A380 sera remplacé par des A350, des avions plus petits, mais surtout plus économes au niveau du kérosène, puisque l'A350 est un bimoteur alors que l'A380 était un quadrimoteur. Ceux qui ont volé sur ce qui restera longtemps le plus grand avion du monde se souviendront de son confort, de son espace, de son silence. L'avion va rester de toute façon en exploitation dans de nombreuses compagnies, notamment dans le Golfe et en Asie. Singapour Airlines continue à le plébisciter et Emirates en possède toujours 115, soit près de la moitié de la production totale qui s'est élevée à 250 exemplaires. Les derniers sortiront de chaîne en 2021. Au final, l'A380 aura été un échec commercial et un gouffre financier avec plus de 15 milliards d'euros investis dans son développement pour une exploitation qui n'aura duré que 11 ans. Alors que le Boeing 747, l'autre Jumbo, est en service depuis 1969 et sa dernière version, le 747-8, est toujours en production. En 50 ans, l'aéronautique européenne aura donc connu deux échecs aux deux extrêmes de la technologie. Le Concorde qui volait à Mach 2 et nous amenait à New York à l'en être parti et l'A380 qui volait moins vite, mais pouvait être importé en version Charter 853 passagers. La leçon de l'histoire, c'est que l'Europe doit rester raisonnable et construire des avions qui ne seront désormais ni des Formula 1, ni des Jumbo. Merci beaucoup Christophe. A demain aux alentours de 7h40 dans la matinale, ce sera en compagnie de Sandrine Danse. Et puis alors cet été, je ne sais pas si vous le savez, mais Belle-Air-Tel va vous accompagner, vous les Belges, en vacances de Vierton à Ostend, en passant par les plus belles communes de la Wallonie et de Bruxelles, mais aussi dans les pays limitrophes, puisque vous le savez, on a l'autorisation de sortir. Et tous les jours, dès 11h, vous allez pouvoir tenter votre chance en retrouvant les mots cachés dans une chanson et remporter bien évidemment des cadeaux. Si vous voulez participer à ce quiz musical de l'été et repartir avec des chèques de 200 euros de carburant, une seule adresse pour s'inscrire par mail vacances at rtl.be, vacances at rtl.be. Vous indiquez vos coordonnées et votre destination de vacances. Dans quelques instants, Pierre-Yves Géonet, c'est le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il répondra aux questions de Fabrice Groffilé. Et puis nous, on se retrouvera avec toute la petite demande à partir de 8h, Jules, Olivier Leborgnon, Dré Lamy. En attendant, cool and the gang, get down on it. Et c'est sur Belle RTL, belle matinée. Quelle est ce qui a bouillé ? Bação budière. Il est bon, diamante. Qu'est ce qui a bouillé ? ... ... à Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501